Salut à toutes, salut à tous, ici As de Pic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on est sur Minecraft, oh yeah ! Alors, aujourd'hui nous sommes sur le serveur GRTV qui s'appelle Hawkenlord, vous avez le lien du site dans la description. Le serveur Hawkenlord est donc le serveur officiel GRTV qui a ouvert samedi dernier, samedi 6, 4, 3 mai 2014, quelque chose comme ça. Donc c'est un serveur dédié à la GRTV, avec beaucoup beaucoup de monde, et je vais vous présenter un peu dans cette vidéo le principe, le concept, les règles du serveur, et par la suite, on fera des vidéos, je ferai des vidéos régulièrement sur le serveur avec différents trucs à faire, le minage, les combats, etc. Donc le serveur Hawkenlord, tout d'abord, comment le rejoindre ? Tout simplement en suivant la GRTV, nous faisons gagner les places, c'est uniquement sur whitelist, et nous faisons gagner les places pendant les lives, par tirage au sort. Donc là, actuellement, on a déjà 80, 90 personnes, je crois, qui ont été tirées au sort. Et donc ces personnes-là, quand elles sont whitelistées, quand elles peuvent venir sur le serveur, doivent choisir des villes. On a notamment ici, Friggan, qui vient de s'en aller. Doivent choisir des villes. Il y a actuellement 5 villes, je ne sais pas si la 6ème a déjà été ajoutée, je ne sais pas, vous verrez bien. 5 villes, on va partir sur 5 villes, chacune gérées par un streamer. Alors, il y a Elvillia, Pyrmax, Nissi, Slooby, moi, ce sont les 5 villes actuellement. Et il y a une 6ème ville Soulstealer qui devrait ouvrir si elle n'a pas encore été ouverte. Donc voilà. Chaque ville est positionnée à un endroit spécifique de la map. La map fait 10 000 par 10 000. Il y a une ville centrale et les 5 villes sont agencées autour de cette ville centrale, très loin. Très loin, nous, on doit être à 4000 blocs, je crois, de la ville centrale. C'est à peu près le cas pour tout le monde. Et le but du serveur, ça va être, en fait, de devenir la ville la plus puissante et de fighter les autres villes pour avoir la suprématie du monde sous notre Jux. Comment ça se passe ? Alors, à chaque fois que vous tuez un monstre, attendez, j'ai vu qu'il y avait un creeper là, hop, meurs ! Très bien, très bien, bon, c'est gros GG, PGM, carton. A chaque fois que vous tuez un monstre, vous gagnez un certain nombre d'argent. Cet argent, on va récupérer mon stuff, hop, j'avais même pas vu que j'avais pas beaucoup de cœur, très bien. J'avais peut-être pas assez d'armure. Cet argent va vous permettre de faire plusieurs choses. Alors, ici, attendez, slash monnaie. J'ai actuellement 190 GR. Donc, les GR, c'est la GR monnaie. Cet argent va vous servir à plusieurs choses. La première, l'argent, l'utilisation personnelle. Vous allez pouvoir acheter dans les villes une propriété. Alors, pour le moment, notre ville est toute petite. Vous voyez, c'est le... Alors que j'ai des coups de lag. Le périmètre des murailles, c'est la superficie de notre ville protégée. Ça, je vais vous en parler après. Donc, vous pouvez acheter une petite propriété dans votre ville de 10 par 10 par 10 pour avoir votre maison et vos coffres personnels protégés. Vous pouvez également, cet argent, la donner à votre maire, moi ou le maire de chaque ville, pour l'économie de la ville. Cette économie, cet argent à la ville va permettre d'acheter des chunks pour agrandir la superficie de la ville. Par exemple, ici, on a un chunk de départ. Ça, c'est la ville de départ. Elle fait 9 chunks, 3 par 3. Et pour 8000, je crois que c'est 8000 germonnaies, je peux acheter un chunk supplémentaire. Donc, par exemple, ici, au moment où j'aurai 8000 germonnaies, je pourrais acheter ce chunk, par exemple. Et donc, agrandir la superficie de la ville. Et à quoi ça sert d'agrandir la superficie de la ville ? C'est simplement qu'un ennemi d'une autre faction, d'une autre ville, ne peut pas détruire ici parce qu'il y a un cuboïde. Il ne peut pas détruire notre ville et donc ne peut normalement, on va bien dire normalement, ne peut pas rentrer dans la ville. Et la troisième utilisation de l'argent, ça va être simplement l'achat de PNJ. Dans le RP, c'est faire venir un marchand. Ce marchand va nous permettre d'acheter, pardon, de lui vendre du matériel. Par exemple, on peut lui vendre de la cobble, de la dirt, des trucs comme ça. Qui vont directement impacter l'économie puisqu'on va gagner de l'argent. La personne qui vendra a gagné de l'argent et donc pourra la verser à la ville, qui pourra acheter plus de PNJ, qui pourra vendre plus de trucs, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'actuellement à la ville centrale, donc qui est à 3-4 000 blocs d'où je suis là, il y a déjà quelques PNJ qui achètent notamment des poissons, des fleurs, tout ce qui est pour faire des bouquins et les minerais spéciaux, les minerais précieux, les diamants, le fer, l'or, les émeraudes, etc. Donc moi, je n'ai pas encore fait de trajet. On n'a plus de diamants, je crois, ici parce que tout a été vendu par Code. Code qui a sur lui 13 000 Germanais, je crois, donc il a déjà de quoi acheter un chunk. Donc nous, on va déjà pouvoir s'agrandir bientôt. Donc voilà, mais le problème en fait, c'est qu'étant donné que cette ville est très loin et que le PVP est activé, il peut se trouver qu'il y a un raid ou une embuscade d'une ville adverse pour nous voler notre stuff, nos diamants, quand on va à la ville pour vendre nos ressources. Voilà, donc ça, c'est la base du serveur. Après, il y a différentes choses, différentes spécialités, notamment l'œuf de dragon, de l'ender dragon, vaut à lui seul 50 000 dollars, 50 000 GR monnaies. Et nous avons eu la chance de le défoncer, le dragon, en premier. Alors on a galéré, on a tryhard comme des tardes le premier soir. On n'était pas les celles, la ville d'Elvie aussi était un peu deg parce qu'ils n'étaient pas loin d'y arriver. Mais on a réussi à le faire et du coup, on a l'ender dragon chez nous. Quelque part, il est caché, je ne vous montrerai pas où parce que je sais qu'il y a des espions. Et dès que le marchand, qui n'est pas encore existant, dès que le marchand aura apparu sur un map, sera venu s'installer dans notre monde, on ira vendre l'œuf et ça va nous permettre d'acheter 6 chunks. Voilà, à savoir que ce marchand-là, ce sera un peu spécial. Il va y avoir en fait un marchand qui sera dans une zone cachée de la map. Donc il y aura une maison quelque part sur la map qui sera cachée. Et dans cette maison, ce sera la maison des érudits, quelque chose comme ça, qui vont acheter l'œuf de dragon, qui vont acheter les enderperles, etc. Les trucs qui valent cher mais qui peuvent se farmer facilement, mis à part l'œuf. Donc les enderperles, les blaze rods, etc. Donc voilà, donc là pour le moment, nous on doit vraiment protéger l'œuf à tout prix. Bien, j'ai cassé ma pioche, ma hache. On doit protéger l'œuf à tout prix jusqu'à ce qu'on trouve ce PNJ pour pouvoir le revendre. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais vous faire un petit peu le tour de notre ville. Alors il faut savoir que moi je n'ai pas eu le temps de bosser énormément sur la ville, étant donné que j'étais absent hier dimanche. Donc c'est les gens de ma faction qui ont bossé comme des malades, ils ont fait un boulot exceptionnel. Donc on va faire le tour. Donc ici on a le sas, enfin la ville centrale. La ville qui est écuboïdée, c'est la seule zone qui est écuboïdée. Avec les panneaux d'information, donc il faut trouver des chevaux, il faut beaucoup miner. On a été attaqué, on a quelques coordonnées de base, etc. 8h20 une équipe est venue piller, on ne sait pas de qui c'était, mais on a les coordonnées de la team Rosette. On a plein de choses. Il y a l'adresse du TS, machin, il y a plein de choses qui sont connues. Ici on a un petit passage spécial, vénérer notre dieu, et on a direction minage. Alors il y a un monde de minage, qui est ici, où là aussi on est extrêmement loin de tout autre portail des autres villes. D'ailleurs il va falloir qu'on cuboïde ce chunk ici pour le protéger, parce que n'importe qui d'une autre ville, s'il trouve ce totem, peut faire ça. Et surprise, je suis chez nous. Même s'ils ne peuvent pas activer les plaques, ils peuvent quand même arriver ici, et du coup faire F3 et checker les coordonnées de notre base. Et nous Spotted, on sait qu'il y a déjà une faction au moins, qui a notre coordonnée. On suppose une deuxième, les autres on ne sait pas. Donc voilà, donc monde minage, c'est là-bas qu'on va miner. On a le droit de miner dans ce monde ici, mais c'est découragé pour essayer de ne pas détruire le monde, tout simplement. Voilà, ensuite, ici c'est la mairie, qui a été construite en grande partie par Ballcutter, mais également par beaucoup d'autres mondes, avec le siège du patron ici. C'est moi, c'est moi le patron, c'est ma place. J'aime bien l'idée, c'est pas mal. Elle va probablement changer par la suite, mais voilà, très très belle. Ici on a une map du monde, c'était une très très bonne idée. Je crois qu'on peut la faire encore plus grande la map, plus que deux par deux. On verra, donc comme ça on a une petite zone du monde, on voit les constructions et tout, on sait qu'on a par exemple quelque chose ici d'intéressant. On a un truc juste par là-bas d'intéressant également. Donc voilà. Ensuite, à l'étage, ici il y a des coffres. Donc ça c'est les coffres où il y a tout le bordel qu'il faut ranger. D'ailleurs il y a une map ici, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Merde, elle n'était pas faite. Tant pis. Je viens de la générer, tant pis. Donc là on a les coffres à rangement. Ici c'est le coffre du maire. C'est ici tous les trucs importants qu'il faut mettre. Et c'est moi qui vais les cacher dans un coffre spécial que je ne vous montrerai pas. Ici on a la salle des coffres. Donc tout ce qui est bordel, les pierres, tout ce qui vient du nether, les cédés, les trucs un peu nuls. Tous les minerais. Alors on n'a plus de diamants et de toute façon le diamant n'est pas dans ce coffre. Le diamant est caché autre part. Ici c'est du bordel. Ici tout ce qui est en bois, la bouffe, les outils, les plugs et les protections. On a d'ailleurs, ouh nice, trois murailles de chevaux. Pas mal. Ici ensuite on a la salle des potions. On a de quoi faire des popos, on a plein de choses jolies, des irradiants, machin. On a la salle d'enchant standard avec une petite encume pour nettoyer. Et on a un chemin pour le nether. On a un portail du nether mais qui est fort éloigné volontairement pour pas qui pop dans notre base. Et tout est protégé donc on ne se fait pas de souci à ce niveau-là. Et du coup on a la source du nether ici. On a quelqu'un qui va en faire de farmer le quartz. GG. Voilà, voilà. Donc on va sortir de la mairie. Et ensuite on va un peu voir les... Comment ça s'appelle dans le Moyen-Âge ? C'est le... Je ne sais plus. La zone autour de la ville. Donc la zone paysanne. Donc on a notamment ici tout ce qui est moulins et greniers. Donc on a les cactus, le sucre, les patates, tout. Tout, tout. Ici il n'y a encore rien. C'est vide. Et ici on a un magnifique champ. Alors là ils ont vraiment bossé comme des malades parce que le champ, il a été fait le premier soir parce qu'il y avait un gros problème de bouffe. Parce que comme vous le voyez on est dans un monde Messa. Et le problème du monde Messa c'est qu'il y a peu de bouffe. Et donc ils ont bossé comme des malades et ils nous ont fait un champ gigantesque dès le premier soir. Et du coup maintenant on n'a plus trop de problème de bouffe. Et... Hop, 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 hop. Voilà. Donc vous voyez on a un immense champ de tout. Donc il y a des patates. Il y a du blé. Il y a de la canne à sucre. Et voilà. Et on avait une usine à poulet à un moment qui a disparu je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a été pétée par les autres villes ? Peut-être. Donc voilà. Et donc la ville commence à s'agrandir même sans le cuboïde. Donc voilà. Ça avance super bien. C'est vraiment cool. Là-bas on a deux pâturages. Je crois que nos amis animaux ont été tués par le raid qu'il y a eu. Ah c'est bien ça. Il nous reste une vache et quelques poulets. On avait masse avant. Et on a une forêt ici pour les arbres en continu. Parce que dans le biome. Mais ça il n'y a pas d'arbres. Donc on fait nos propres plantations. Voilà. Donc j'ai fait le tour un peu des règles. Un peu du fonctionnement du serveur. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué c'est que ici par exemple une personne ne peut pas poser de bloc. Parce qu'on a volontairement, vous le voyez dans le chat, ici, Moustachux. Donc c'est le nom de ma ville, Moustachux. Ici, zone sauvage. Ici, les gens des autres villes peuvent poser de bloc. Ici, dans la zone Moustachux, ils ne peuvent pas. Donc là certes, ils peuvent faire ça. Hop, ils peuvent rentrer dans la ville. D'ailleurs ça, ça va être corrigé par la suite. On va protéger notre ville un peu mieux. Mais le problème qu'ils ont, c'est que s'ils arrivent ici, hop, là, ici, et d'ailleurs c'est faux maintenant ce que je dis parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un escalier là. Mais étant donné qu'ils ne peuvent pas poser de bloc à l'intérieur, quand ils sont là, normalement, ils sont censés être bloqués. D'ailleurs, c'est droit à ce que je vais faire tout de suite. C'est ceci. Voilà, comme ça, ils ne peuvent plus sortir de la ville. Et donc ils sont bloqués, ils sont obligés de mourir ici. Parce que, ici, le TP, il est protégé. Parce que les plaques de pression, ils ne peuvent pas les activer. Ils ne peuvent pas casser de bloc, ils ne peuvent rien faire. Par contre, ce qu'ils ont le droit de faire, c'est d'ouvrir les coffres. C'est pour ça que nos coffres sont derrière des portes en fer avec des plaques de pression. Ici, normalement, ils ne peuvent pas venir accéder. Les plaques de pression en bois, ils peuvent les activer. Pas les plaques de pression en pierre. Donc ça, ici, il y a quelques trucs, mais c'est rien d'important. Donc s'ils peuvent voler ça, qu'ils s'émusent. Le reste, ils ne pourront pas. C'est pourquoi il faut vraiment, vraiment, vraiment protéger absolument tout. Les coffres, tout ce qui est minerais précieux, etc. Les accès à tout et n'importe quoi. Il faut tout protéger. Mais il y a de toute façon toujours un moyen. Il y a toujours une astuce pour passer, quelle qu'elle soit. Ça, des astuces, je vous en montrerai au moment où on fera des raids sur des villes avec des gens de la faction. La musique est un peu forte, il me semble. Baissons un peu ceci. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je ne vais pas vous montrer plus que ça aujourd'hui. Je prévois de vous faire plein de vidéos sur le serveur. Comme ça, retour Minecraft sur la chaîne, ça fera des heureux. Et moi, ça me fait des vidéos sur YouTube et plein d'argent. Oui ! Non, je déconne. Arrêtez de dire ça toujours. Non, des vidéos, ça me fait plaisir. Parce que là, j'ai repris foi en Minecraft, en record dans Minecraft. Parce que ça me donne bien envie de record sur ce serveur. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo très très courte pour présenter le serveur vous a plu. Une fois de plus, le serveur est privé dans le sens où vous ne pouvez pas postuler pour le rejoindre. Le seul moyen de gagner des places, c'est en participant au concours sur HGRTV durant les lives. Meurs. Durant les lives, donc venez sur HGRTV pour participer au concours. Et puis voilà, il faut savoir que je ne suis pas le seul à faire gagner des places. Nissi, Pyrmax, Sloobie, Shorty. Ah oui, il y a Shorty qui a sa ville aussi. Avec Nissi, je crois. Avec Pyrmax, je ne sais plus. Shorty, Souls, tout le monde. Tous les maires font gagner des places. Donc venez voir autre chose que mes propres lives. Venez voir tous les lives de Minecraft sur la HGRTV. Vous avez les horaires de toute façon sur le site. Voilà, très bonne journée à tous. Un petit pouce vert, un commentaire. On se retrouve très bientôt. A la prochaine, c'était A The Pick. Ciao, bye bye !